Salut à tous les potos et bienvenue dans cette nouvelle Review Collector News où aujourd'hui on s'attaque à une hot toy, une belle hot toy en plus une hot toy que j'attendais personnellement depuis très longtemps le faucon et le soldat de l'hiver, le Captain America donc il s'agit du faucon qui est devenu le Captain America c'est tiré de la série, la série The Falcon and the Winter Soldier donc c'est la hot toy, elle vient juste de sortir celle-là, elle est immense la boîte je sais pas si vous vous rendez compte mais je suis obligé de prendre tellement de recul qu'on voit les contours de la box donc c'est une boîte qui fait quasiment plus de 40 cm mais forcément vu qu'il a ses ailes déployées ça va être une monstruosité, donc c'est l'acteur Anthony Mackie si je dis pas de bêtises je sais pas si ça se prononce bien, Meiki ou Meikai, je sais pas comment ça se dit bref c'est celui qui a fait le faucon dans différents films Marvel, que ça soit les Avengers il me semble ah oui on le voyait dans Hangen, du coup il reprend le flambeau du Captain America et il devient le Captain America avec des ailes bref si vous avez pas aimé la série, ça vous parlera peut-être pas moi personnellement j'ai sûr kiffé la série, c'est l'une des rares séries Marvel annexes comme WandaVision d'ailleurs qui m'a fait plaisir quand même, parce que chez Hulk on en parlera pas voilà, mais en tout cas celle-là m'a vraiment fait kiffer donc la boîte, boîte très classique, on a le visage d'Anthony du coup avec The Falcon and The Wither Studer, Captain America sur le côté pareil avec des petites ailes on dirait des petites ailes blanches, à l'arrière le titre les warnings d'Otoy Habituel avec les petits copyrights, tout ce qu'ils savent nous faire, très bête boîte grise d'ailleurs et sur le dernier côté on a une petite partie du dépolière qui revient et on voit toujours écrit Captain America, bref c'est une boîte franchement très simple, boîte vitrine comme toujours on soulève, il y a un slipcover, on a accès à tout mais ce qui nous intéresse c'est pas la boîte, c'est pas l'image même si elle est très belle, mais c'est le contenu donc une fois déballée, la boîte est énorme, clairement la boîte est énorme on se retrouve avec le personnage ici, donc Captain America son petit oiseau, vous savez le petit drone qu'il envoie le petit drone pour surveiller, le bouclier du Captain America forcément plusieurs paires de mains, on a ici, alors ça je ne sais pas ce que c'est sûrement peut-être pour accrocher les ailes, je regarderai ce que c'est et on a un deuxième étage du coup avec les ailes du faucon magnifique et un stand assez classique franchement c'est énorme regardez la taille de ma main, regardez la taille des ailes et j'ai pas des petites mains donc franchement le truc est fabuleux bah écoutez on fait comme toujours on va commencer par les accessoires ensuite on fera un tour de la figurine, le heat sculpt et quelques poses, allez voici donc tout le contenu de la boîte franchement, bon les ailes sont immenses on va pas se mentir, les ailes sont gigantesques donc on a les ailes ici là-bas on a un stand, on a plusieurs paires de mains donc il y en a 3 plus une sur la figurine ça fait 4, on a le bouclier forcément du Captain America le petit drone, franchement très sympa des tiges justement de maintien pour des poses aériennes petite tige à mon avis, ça c'est pour le petit droïde justement enfin le petit drone et enfin une grande tige, c'est pour faire une pose aérienne sûrement ça aussi ça doit faire partie du coup de la petite tige pour tenir le droïde donc on va commencer par le stand comme toujours regardez-moi ça franchement superbe stand il est très très bien réalisé moi le stand il me fait vraiment plaisir en espèce de laqué la partie ici c'est une partie un petit peu comment dirais-je, un petit peu rappeuse mais on a un super laqué The Falcon and the Winter Soldier franchement devant Captain America forcément à l'arrière petit warning Marvel habituel enfin petit copyright habituel on a un très très beau stand franchement il est top après c'est les stands hexagonaux et oui cette fois je me suis pas trompé qu'on a l'habitude de voir chez Hot Toy sur tout ce qui est handgame et tout depuis handgame déjà depuis même avant Infinity War d'ailleurs donc franchement stand très classique mais qui fera très bien le boulot impeccable et là du coup comme je vous dis on a le support pour la tige ensuite on a plusieurs paires de main mais on va commencer par le bouclier le bouclier du Captain America c'est quand même la base franchement très très géolibouclier entièrement en plastique mais l'aspect métal est vraiment très très bien réalisé franchement je trouve que l'aspect métal il est très bien fait on a vraiment on a un rendu qui est top de chez top donc à l'arrière en plus les lanières on peut passer les bras du coup pour lui mettre le bouclier franchement il est très très bien réalisé aucun défaut forcément c'est le bouclier comme il veut pas l'utiliser donc on sait qu'il est nickel et d'ailleurs il est pris par le nouveau Captain America enfin entre guillemets celui qui remplace le Captain America ensuite bah le petit droïde enfin le petit drone pardon on a un très joli petit drone pareil entièrement en plastique mais qui reprend du coup les couleurs c'est le même drone qu'il avait dans le faucon mais cette fois qu'il reprend les couleurs du Captain America il est superbe il est hop je vais faire un petit point dessus il est bourré de détails vous voyez on a les petites turbines en dessous et tout franchement il est magnifique il est très très bien réalisé je kiffe ça franchement du coup je pense qu'on va pouvoir mettre la tige ici dans ce petit trou là pour pouvoir le mettre derrière le Captain enfin bah oui le Captain d'ailleurs franchement très très beau drone ensuite on a des paires de mains alors les paires de mains comment elles sont ? franchement elles sont top elles sont top la spégon il est vraiment bien fait les doigts sont plutôt bien dessinés les ongles et tout pareil non non c'est bien fait c'est plutôt bien réalisé ça reprend du coup la combinaison rouge enfin un peu Bordeaux même du Captain franchement non plutôt très bien donc on a deux mains comme ça qui sont ouvertes une gauche une droite on a des mains où il tient quelque chose je vois pas ce qu'il oh oui le bouclier je pense c'est pour la lanière du bouclier logiquement pareil très très bien réalisé au niveau des doigts et tout des ongles c'est très bien fait et enfin on a des mains oh une deuxième main ouverte encore bah c'est de l'autre côté tout simplement et on a aussi du coup des mains fermées voilà ça c'est pour les poses où il aura rien dans ses mains on veut le mettre comme ça franchement non non très très jolies mains elles sont très bien réalisées elles sont très précises j'adore ça franchement de très jolies mains et du coup après on a les choses habituelles la pince hop plutôt comme ça non plutôt comme ça ah oui je suis bête on a la pince qui prend autour c'est pas ce que j'apprécie le plus mais bon au moins on l'a donc comme je vous disais la tige à mon avis c'est la tige pour pouvoir exposer le petit drone donc ici tac comme ça ça rentre dedans on a la tige pour le capten alors ça c'est un petit support ça je pense que c'est le support à mettre dans son dos pour les ailes parce que j'ai vu on va regarder les ailes de toute façon mais j'ai vu des des grosses encoches dans les ailes donc je pense que c'est pour les ailes et du coup on va passer au plus gros c'est énorme elles sont énormes donc c'est les ailes on a les ailes du faucon franchement au niveau du paint elles sont très très bien faites bon c'est entièrement en plastique mais elles sont très très bien faites je vous disais voyez ici on a un petit trou et je pense que c'est fait pour voilà logiquement ça ça va là dedans ouais ça s'emboîte dedans donc c'est fait pour ça en fait c'est fait pour clipser les ailes sur son dos donc les ailes j'ai essayé je pense pas qu'on puisse les rabattre par contre on a quand même une belle amplitude pour les bouger voyez on peut quand même pour les mettre par exemple tout autour de lui quand il se protège ça bouge un petit peu non franchement c'est plutôt pas mal donc on a quand même on a un beau système on a une belle glisse on a ouais on peut même ouais là on a on a vraiment un beau battement ici vous voyez bon par contre elles sont là par deux là elles sont par trois et là elles sont par deux donc on peut pas toutes les bouger indépendamment les unes des autres mais franchement non le travail qui a été fait dessus il est vraiment impeccable sincèrement au niveau du paint non c'est très bien ça petite tâche là ouais petite tâche c'est bizarre après peut-être que le paint n'a pas été appliqué de la même manière partout mais bon non non on a des belles aires et là on n'a pas la tâche bizarrement bon ouais peut-être une tâche j'essaie de nettoyer puis je vais voir mais vous voyez on a quand même on a quand même une belle amplitude sur le sur les ailes et ça c'est plutôt cool et franchement non non c'est très joli après c'est entièrement en plastique c'est pas non plus on n'est pas sur des ailes en métal bon voilà mais après c'est aussi pour le poids et puis non non et puis même ça permet de faire quand même quelque chose d'assez sympathique donc on va regarder ce que c'est je vais regarder ce que c'est que cette petite tâche que vous voyez ici voir ce que c'est et puis on va passer sur le capitaine allez let's go donc voici le nouveau Captain America alors je suis honnête avec vous j'avais peur que la tenue fasse un peu cheap moi je trouvais que ça faisait un peu bon j'avais un peu peur de ça et en vrai finalement bah pas du tout je trouve que c'est une très belle tenue avec des parties tissus des parties en simili cuir des parties plastiques pour les épaulières franchement derrière on a du coup le petit c'est là que ces ailes sont censées sortir logiquement on a des super bottes avec des parties plastiques ici qu'est-ce qu'on a des parties qui bougent ouais en plus pareil c'est plutôt pas mal ici on a des parties assez dures assez coquées les petites étoiles là c'est une partie franchement en espèce de simili là on a une partie pareille en simili avec une partie coquée non franchement c'est top c'est top de chez top donc on va commencer comme toujours par les pieds donc on a sa paire de chaussures franchement vous voyez on a quand même une belle amplitude ça tourne autour il n'y a aucun problème on peut bouger les jambes et tout non franchement il y a quand même une petite limite on le voit à mon avis il y a la limite du body voilà on ne peut pas non plus aller plus loin que ça parce qu'il y a la limite du pantalon forcément avec les coutures qu'il y a ici mais c'est déjà après on ne va pas lui faire faire des poses peut-être on le mettra à genoux voilà éventuellement mais c'est le genre de poses on ne frappe pas des trucs de ouf quoi donc petite chaussure comme je disais qui remonte sur des espèces de protège tibia en plastique mais qui font un effet métallique avec une partie qui reprend du coup la couleur un peu un peu pourpre plus chromée derrière pareil ça reprend partie pourpre et partie chromée on a une petite partie ici qui permet qui bouge un petit peu du coup pour pouvoir hop voyez faire les mouvements sans avoir à quoi que ce soit qu'il casse donc ça c'est plutôt pas mal on retombe sur des petites genouillères donc hop parti en plastique sur un pantalon tactique franchement qui est plutôt bien fait sincèrement il n'y a pas de rembourrage le body est quand même assez musclé on a un léger rembourrage peut-être ici sur le côté et encore je pense que ça fait partie du pantalon ouais ça va faire partie du pantalon donc ensuite petite ceinture qui est incorporée directement à la tenue les couleurs du Captain America donc le drapeau américain avec des parties ici donc ça c'est du simili ici on a des parties qui sont coquées pour les pecs franchement bien fait l'étoile elle est en une espèce de plastique donc plutôt bien faite aussi là ensuite on a les bras donc la main une main ouverte un petit avant-bras enfin un protège-bras pareil toujours un peu cette couleur pourpre couleur chromée là la partie qui est ici elle est en simili et là les épaulières sont en plastique franchement très sympathique très sympa franchement top de chez top les couleurs en plus sont magnifiques je trouve qu'on a un mélange de bleu foncé de bleu ciel de blanc de rouge qui va de l'argent aussi qui a du plus bel effet à l'arrière du coup on a sa petite sacoque donc ça faut l'enlever bon alors là c'est un peu compliqué par contre je suis honnête avec vous voilà faut glisser les doigts hop on en enlève une première on en enlève une deuxième et on enlève la troisième vous voyez donc ça c'est les parties du coup qui s'en vont hop c'est les parties de bah du qui permet de sortir les ailes et à l'arrière on a ça donc on va pouvoir mettre notre support pour les ailes vous voyez la pilosité de mon bras je sais ensuite du coup une fois qu'on aura mis la partie on remet ça par dessus hop si je dis pas de bêtises ça se remet comme ceci et en fait comme ça on pourra mettre les ailes de chaque côté et comme ça il aura quand même son cache ici et après vous l'enlevez donc du coup ces deux parties là faudra les ranger pour plus tard et après bah vous retirez dessus hop là bon c'est pas trop fragile ça va c'est des petits pecs comme ça donc franchement ça va encore c'est des petits trous qui sont emboîtés c'est entièrement en plastique donc il n'y a pas de risque de le casser faut des ongles par contre je suis honnête avec vous si vous n'avez pas d'ongles ça va être compliqué faites pas ça avec un petit couteau ou quoi que ce soit parce que le plastique vous allez le rayer mais non franchement ça se fait plutôt facilement de ce côté là j'ai rien à dire franchement c'est une très très jolie tenue moi je l'adore je l'adore je vais le garder je vais le garder j'étais pas sûr je ne savais pas si j'allais le garder ou pas mais oui ça se garde Captain America Faucon le premier de la série bien sûr que ça se garde bien sûr que ça se garde le HS est-ce qu'on a Anthony Mackie ? bah oui ouais moi j'ai sans problème j'ai sans problème le Captain America le Faucon franchement même à travers les lunettes on voit très bien le regard donc franchement la forme du visage et tout le paint appliqué il est non non c'est top c'est top de chez top franchement j'ai rien à dire j'ai le personnage moi je oupla j'ai eu un petit moment de frayeur excusez-moi non non franchement de profil pareil on a le personnage de face on voit les yeux légèrement en travers franchement non non j'ai totalement le personnage les cheveux sont très bien faits non non là on voit une petite démarcation quand même ici qui est un peu dommage au niveau ouais au niveau d'ici mais non non sinon la couleur de la peau est très bien faite le grain de la peau est très bien fait le petit bouc il est super non non franchement impeccable impeccable j'ai le Captain America sans aucun problème je sais pas pour vous vous me dites ce que vous en pensez mais moi j'ai après voilà mon seul petit truc que j'aurais une petite chose à dire j'aurais aimé qu'on puisse justement enlever les lunettes ça aurait été cool parce qu'on aurait pu voir son visage mais après c'est vrai qu'en tenue tactique enfin en tenue de Captain America du coup il a tout le temps les lunettes donc c'est vrai que mais ça a de la il est badass il est vraiment badass à souhait là c'est des parties toutes sculptées dessus donc ça après c'était pas vraiment compliqué à faire mais le rendu est impeccable moi j'ai vraiment le personnage du Captain America sans aucun problème je l'ai à 100% et bah écoutez on va se faire quelques petites poses et puis on va voir ce que ça donne allez à tout de suite on commence tout de suite par une petite pose classique sortie de boîte et franchement déjà même comme ça en fait sans rien il a une présence mais clairement le costume est splendide il y a rien à dire moi je kiffe je suis en kiffe total c'est pour le moment c'est ma figurine préférée depuis le début de l'année je suis honnête avec vous elle est juste splendide les proportions sont impeccables j'ai vraiment un capitaine j'ai le personnage j'ai le personnage qui est quand même on le voit dans le film enfin même dans la série il est quand même assez barraqué et là j'ai vraiment sa carure j'ai tout j'ai aucun problème là dessus les couleurs tout match parfaitement moi je suis fan clairement je suis fan après je sais pas si c'est la curette à 100% à la série j'ai pas été non plus regarder dans le détail de la teinte du bleu mais moi en tout cas ce bleu là me va très bien on a un très joli bleu on a un très joli drapeau d'Amérique on a un très joli Capitaine America franchement moi je trouve qu'il reprend bien le rôle et c'est une très très belle réalisation allez tout de suite on va le mettre en action avec le bouclier avant de lui mettre la partie que vous attendez tous les ailes les ailes qui sont énormes donc voilà une deuxième petite pause un peu trois quarts profil où on voit et on lui a mis le bouclier point fermé voilà en train de d'anticiper une bagarre peut-être ou de montrer que bah faudra pas plaisanter avec lui au niveau du bouclier franchement ça se met super bien parce que les sangles à l'intérieur du bouclier peuvent s'enlever donc vous pouvez passer le bras ils vous conseillent eux de mettre d'ailleurs déjà la main et ensuite de passer l'avant-bras moi j'ai enlevé l'avant-bras le protège avant-bras parce que j'avais pas envie qu'il se raye j'avais peur qu'il se raye et ça tient très bien sans ça parce que je me suis dit plastique contre plastique s'il y a des mouvements du frottement ou quoi que ce soit bah ça risque d'être rayé donc n'hésitez pas à l'enlever de toute façon c'est caché derrière en plus on n'en a pas vraiment besoin de savoir qu'il est là ou pas donc mais même comme ça déjà il est badass mais il est tellement impressionnant j'avoue il prend de la place dans la caméra moi je le vois franchement même comme ça en vrai même sans aile là il est quand même déjà il a déjà une très belle pose moi je même comme ça mais bon ce qui nous intéresse quand même c'est de mettre les ailes c'est ça qu'on veut tous voir on veut les ailes donc je vais mettre les ailes rassurez-vous allez on passe sur les ailes regardez-moi l'envergure de ces ailes la figurine a vu de pif elle fait au moins 50 cm tellement elle est haute les ailes franchement elles sont et ça se met regardez je sais pas si vous voyez dans le dos là ça se met super facilement juste à mettre le petit clips le petit peg gris que je vous ai montré vous mettez les deux ailes dedans et voilà ça tient franchement bon les ailes sont un peu lourdes donc il faut savoir les cambrer d'une certaine manière pour pas qu'ils tombent en arrière même avec un stand en tout cas un stand classique si après vous mettez la tige logiquement ça tiendra dans tous les sens parce que ça ne basculera pas mais c'est vrai que les ailes sont quand même en vrai assez lourdes dû à la hauteur en fait le poids est mal réparti je trouve mais même comme ça franchement il est énorme elle déployait comme ça après à s'envoler franchement il est énorme il est gigantesque je sais pas si ça rend bien vraiment à l'écran mais moi je vous le dis je l'ai en face des yeux il est énorme il est tellement énorme et franchement la couleur des ailes elle est juste fabuleuse quoi l'espèce de bleu métallisé comme ça en plus les ailes on les ouvre à 30-40 degrés en général je crois c'est 45 degrés pour les premières parties donc les parties du bas ici 30 degrés pour ces parties là donc si je dis pas de bêtises donc voilà il y a quand même de beaux angles qui peuvent être faits donc on va faire une dernière petite pause et on va venir sur la conclusion mais franchement excellente figurine je vous la recommande vivement vivement enfin une dernière petite pause où on le voit se protéger avec ses ailes comme quoi vous pouvez voir les ailes on peut quand même les bouger assez facilement il y a quand même une limite malheureusement le mettre à genoux ça restera assez compliqué à cause de la pliure des genoux ça va être très très dur de le mettre à genoux parce que les protèges genoux enfin les oui les protèges genoux empêchent vraiment une vraie pliure à 45 degrés euh non à 90 degrés plutôt c'est mieux 90 voilà donc un angle droit vous arriverez voilà c'est quand même assez compliqué je pense qu'en forçant un petit peu il y a une possibilité de le faire mais même comme ça déjà avec les ailes protégées mais de toute façon la meilleure position c'est de le mettre avec les ailes le long du corps comme quand il décolle et c'est là qu'il va être ouf bien sûr il faudra mettre la tige d'envol mais moi je l'aime bien comme ça franchement déjà comme ça je trouve qu'il a une en mode protection je trouve qu'il a de la gueule donc bah écoutez en conclusion je trouve que c'est une superbe figurine c'est un 16 sur 20 sans hésiter une seule seconde je trouve que que la figurine est très bien faite que les proportions que les ailes que tout est vraiment bien réalisé bon après on a pas beaucoup de matériaux nobles entre guillemets beaucoup de plastique et beaucoup de simili mais le peu qu'on a franchement est extrêmement convaincant le HS bah pour moi c'est une vraie réussite j'ai rien à dire là dessus la tenue pareil franchement c'est c'est le Capitaine America c'est en faux con c'est celui qu'il vous faut clairement c'est celui qu'il vous faut pour moi je trouve que c'est quasiment un must have c'est vraiment un indispensable donc une fois encore je remercie Chuck de Day One Collectible c'est lui qui nous a permis de vous présenter cette figurine aussi rapidement alors qu'elle est sortie il me semble même pas il y a même pas quelques jours une semaine maximum à Hong Kong donc un gros merci à lui si vous cherchez la figurine elle est disponible je vous mets le lien dans la description en dessous pareil n'oubliez pas de liker de vous abonner et d'activer toutes les notifications pour ne pas manquer les prochaines reviews et notamment la Doloriane je vous rappelle également qu'il reste justement en parlant de Doloriane il reste un peu moins de 30 tickets donc c'est le moment où jamais après vous avez encore un peu le temps et pareil sur la Wonder Woman je vous avais mis la review vous la retrouverez par là il doit rester un peu moins de 25 tickets donc sur les raffles tous les liens seront dans la description franchement il y a moyen de se régaler pour pas chier les gars en ce moment donc allez-y encore une fois je vous remercie de nous suivre sur la chaîne collector news et comme je le dis à chaque fois à bientôt les potos allez ciao et n'oubliez pas le nouveau rendez-vous à 19h tous les jours un jour une figurine c'est sur Youtube bye 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 bonjour